C'était l'idée au départ, c'était de faire un roman-monde. Mais pendant toute une première période, je n'arrivais pas parce qu'au fond, éventuellement en Maghreb ça pouvait se passer, mais j'avais un face-à-face. J'avais un face-à-face de colonisateur et de colonisé. Le mot d'ordre de l'époque donné par le colonisateur, c'était « pas d'histoire ». L'ordre règne, pas d'histoire. Quand il n'y a pas d'histoire, le romancier n'est pas très content. Mais à partir du moment où j'ai trouvé dans la presse américaine des années 1920 cette histoire de cinéaste qui venait tourner des extérieurs ou la totalité de certains films orientalisant au Maghreb, j'ai eu soudain le différentiel, j'ai eu le troisième regard. Je sortais du face-à-face et en même temps la présence des Américains dans la vie quotidienne d'une petite ville du Maghreb, elle était porteuse d'une certaine forme de désordre, de déstabilisation. Ça faisait des histoires. Et à partir de là, le romancier se sent un peu porté par la situation qu'il a découverte et recréée.